Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? J'espère que vous allez très très bien. Quel honneur de vous avoir ici avec moi pour bouger le temps d'un instant. Donc, c'est un entraînement express, on peut compter chaque seconde et surtout c'est vous qui décidez. Sans plus tarder, j'aime bien partir un jogging et vous allez m'entendre dire, on marche. Pourquoi? Parce que je vous invite à faire ce choix. Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous joguez? Est-ce que vous faites les variations avec ou sans taux? Ça vous a parfait? Je vais vous dire, moi ce que j'aimerais c'est que vous ayez du plaisir à bouger avec moi et j'aimerais que vous soyez à l'écoute de votre corps. On est à l'extérieur de sa zone de confort, mais on écoute, on est conscient peut-être de limites, de blessures, de niveaux d'énergie par exemple. On respire. Premier pop, vous le connaissez peut-être, le step touch. Step touch, on peut courir. Un petit step touch sympathique. Donc, droite gauche, est-ce qu'on est sur la même jambe? Est-ce que c'est important? Pas tant. OK? Step touch. Est-ce que vous connaissez le pony? Un, deux, trois. Oui, je rie parce que je ne veux pas tant parler de compte. Step touch, mais quand même, j'ai le choix de vous informer quand même que step touch, c'est deux temps. Un, deux, un, deux. Pony, il y a un petit transfert de poids. On pense à la posture. On se laisse aller, dans la mesure du possible. Qu'est-ce qu'on fait avec quatre de chaque? Quatre. Pony et quatre. Pour l'instant, on se laisse le temps d'arriver. Pony. Yes. Je fais le pied toujours pour que je sois en mesure de bouger sans que je ferme. ma voix, demi-frou. Dans quelques instants, j'aimerais bien faire une transition avec vous et potentiellement changer de jambe. Jumping jack. Est-ce que ça va pour le jumping jack? Tendu côté va être votre option. Sans tout. Est-ce qu'on a bien pensé à la posture? Allonger la colonne. Respirez. Jumping jack. Excellent. Joking. Jusque là, ça va? On va faire un step touch, jambe gauche. Si vous avez fait la jambe inverse, vous inversez, n'est-ce pas? Step touch. On l'a attrapé. Step touch. Comment ça va? Droite, gauche. Juste ça, juste ça, juste ça. Quatre, trois. Pony, pony. Voici vos bras. Si vous le souhaitez. Step touch. J'y vais un peu avec modération présentement. Parce que ma voix, la micro, joue des petits cours. Alors, je vais vous proposer ce que j'ai l'intention de vous proposer. Mais pensez que vous voulez juste un petit peu plus d'amplitude, oui. Le pony. Oui. Step touch. Quatre. Et ça me rappelle de vous rappeler, c'est quand on bouge, même si on bouge chez soi, on veut porter des vêtements qui nous permettent le mouvement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, vous ne voulez pas avoir des bas dans les pieds. Vous pourriez être pieds nus ou avoir des chaussures, là. Vous mettez des chaussures adéquates. Step touch. Pony. Et si on déplace ça, why not? Step touch. C'est quatre. J'utilise la place que j'ai. OK? Pony, vous en faites de même. C'est-à-dire, j'évite les obstacles autour de moi. S'il y a quelque chose qui m'empêche de bouger, je le passe. C'est la sécurité avant tout. Là, je m'avance. Je suis enlevé votre visage. Encore, encore. C'est step touch. Pour rendre ça un peu à votre saveur. Deux de chaque, je finis là-dessus. Step touch. Pony. Step touch. Pony. On peut changer même la direction là-dessus. Pony. Ah, c'est le fun. Step touch. Pony. Step touch. Puis, restez face. C'est juste pour vous rappeler, hein. Tout est une question de ce qu'on veut en fitness, en mouvement. Pony. Step touch. Comment ça va? Avez-vous du plaisir avec ça? Il en reste quatre. Puis la force, la force, c'est moins votre passe de T. C'est un cycle de jogging ou une marche. Et ça va vous amener, là, une augmentation des fréquences cardiaques. Jogging! Ça va? On se retrouve au prochain bloc. À tout de suite. On s'installe les pieds plus larges que les hanches, le grand pied que voici. Vous descendez et vous montez. Ajustez-le au besoin. On l'appelle le grand pied. C'est pas une invention qui m'appartient. Et c'est inspiré de ce qu'on appelle le squat ou le sumo squat, qui est à peu près comme ça, si on le fait en fitness. Oui. La grande distinction, en fait, c'est que le squat, les pieds sont plus largeur des hanches. Puis ce que je vous propose, c'est non seulement les pieds plus larges, mais les orteils vers l'extérieur. OK? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous rappelle que c'est vous qui décidez. Alors, si vous êtes en train de vous dire, « Bien, celui-là, quoi ça? Je le changerais. Je le modifierais excellent. Allez-y avec l'alternative qui vous convient. Les contenus sont en ligne. J'aime bien le rappeler. » Oui. Et si c'est peut-être une belle lancée, vous faites les musées avec moi, puis vous en voulez juste un petit peu plus, allez sur la chaîne YouTube de la station. Vous allez voir l'ensemble de l'œuvre plus vite. « Down, up. » Et ça, c'est plus de 450 capsules de 15 minutes des entraînements variés, mais principalement le corps complet. « Down and up. » « Descends, monte. » Est-ce que je peux vous proposer d'aller juste simplement penser un peu plus à votre posture? Qu'en est-il? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une belle posture? Est-ce qu'il faut y l'embellir? Toujours. On peut toujours travailler notre posture. Et ce que ça veut dire, en gros, c'est renforcer, impliquer les muscles du tronc, c'est-à-dire les abdos, le dos, huit, sept, six. Est-ce que je peux descendre un petit peu plus bas? Est-ce que je le sens dans mes cuisses, dans mes jambes? C'est le... Ici, on restait en bas. En bas. « Down. » On reste. « Sultation. » On descend les épaules. Je pousse le nombril vers la colonne. J'implique les muscles dans mon dos. « Aïe, aïe, je le sens bien. » Et vous? Ça glisse ici. « Talon, c'est droite, c'est gauche. » On achète pour celui-là. Si vous êtes en train de dire « Combien de temps je dois endurer ça? » Prenez un moment de répit si vous le souhaitez. On est capable. OK? On est souvent plus fort qu'on le pense. C'est huit. Si je veux, si je préfère, mais soit sur les cuisses, sur les hanches. « Aïe, aïe, aïe. » Il y en reste jusqu'à... Je vais vous proposer un petit saut sympathique. Si ça vous sente. Si ça vous sente moins, enlevez le saut. OK? Huit. Sept. On se retrouve aux prochains blocs. On va aller s'installer sur l'avant-bras. Position blanche de côté. Est-ce que ça va jusque-là? Alignement, pour moi, c'est coude, épaule. On s'y lève. En regardant un pied par terre. Est-ce que là, est-ce que ça va? J'ai plusieurs variations pour vous. Je vous rappelle celle-ci. On va aller s'installer. Les jambes une par-dessus l'autre. Lange de la tête. Pour vous assurer que ça ne pince pas dans l'épaule. Alors, j'ai à le repositionner. D'ouvrir votre tapis. C'est ce qu'il faut pour être bien dans cette position. Est-ce que ça va pour ça? Les deux jambes allongées si vous le souhaitez. Puis juste après, permettez-moi de vous lancer cette option si vous le souhaitez. C'est à vous tente. Mains sur la hanche. On se soulève et on revient. Regardez. Ah! Et revient. J'aime bien travailler. Bien, c'est-à-dire, j'aime bien vous proposer des alternatives. Mais j'aime impliquer haut de corps, bas du corps. J'aime allonger les membres. Aïe, aïe, aïe. Des fois, là, c'est dur parce qu'on est rigide. On n'est pas duple. Mais il faut lui de le faire. De se pratiquer un peu. Je vais te laisser le temps. C'est ça le secret d'être persévérant. Trois autres. Oh, boy! Et vous l'avez devisé. Et si vous ne le savez pas encore, je vais vous garder en haut. Pause. Imaginez qu'on vous prenne en photo. C'est 8, 7, 106. On va aller du de l'autre côté. Êtes-vous prêts? On inverse. Donc, tous les temps, c'est faire dos à moi. Moi, j'aime bien être face à vous pour qu'on puisse le parler ensemble. Lèves. Première option. Jambes allongées au besoin. Repositionnées. Pourquoi? Parce que l'aliment est crucial pour les fins pratiques d'être bien placées. De ne pas avoir d'inconfort non nécessaire. Alignez bien. Épaules. Coudes. Oh, boy! Est-ce que ça va? Est-ce qu'on regarde à la bonne place? À ça, moi, je dois vous regarder. Et on y va comme ça. Mains sur la hanche. Ou bras. Et reviens. Ça fait du bien, je vous le dis. Une fois, l'aliment, on parle de se dire, « Ah, je ne vais pas être sourd. » Ben, savez-vous quoi? On n'a pas besoin d'être sourd pour commencer. Il faut juste le faire. Il n'a pas besoin d'être bon pour commencer non plus. C'est d'ailleurs ma panty de jour. Aïe, aïe, aïe. Il est prenant. Il est prenant. Il en reste quatre. Trois autres. Moi, je sens que quand je force, je forme mes doigts. Alors, j'essaie de relaxer mes doigts. Comment ça se passe de votre côté quand vous êtes stressé? On tient la pose pour huit. On se retrouve aux étirements. Bravo! Étirements du mollet. Comment ça s'est passé de votre côté? J'ai envie de me mettre de cette façon. Comme ça, vous voyez bien l'alignement. Et de mon côté, j'ai eu la chance de vous parler sans forcer le cou. Ce qui est important dans cette position et dans tout ce qu'on fait, parce que souvent, le cou est tendu. Peut-être en prolongement du dos. Impliquer les muscles entre les omoplates. Est-ce que ça va jusqu'ici? On inverse. Alors, bien joué. On a fait ça comme des champions. Restez là. Good. Je suis en train d'enverter la bonne caméra. C'est parfait. Regardez ce qu'on va faire là-dessus. Vers le haut, vers le côté. Implication des muscles du tronc. On change de côté. Je vais me remettre ici pour qu'on puisse bien le voir. La démonstration est clé parce que ça va vous aider de bien visualiser et de bien reproduire le mouvement. Éviter la tension dans le cou. Je l'ai déjà vu, mais c'est important. Et c'est vraiment du devant de la cuise. Alors, la pensée de la semaine, c'est vraiment de se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être bon pour commencer. Et ça sent simple comme pensée. Mais c'est vrai. En tout cas, on a des attentes envers soi-même par rapport à essayer quelque chose. Puis des fois, on veut tout de suite aller tracer. Tu sais, avec une photo, le début du processus. Et ça nous met une pression inutile parce qu'il faut juste commencer. Si on n'est pas souple, on peut quand même aller faire un cours de yoga. Mais il faut tolérer le fait que ça va prendre quelques semaines, quelques mois avant de voir les résultats. C'est plate, hein? Mais c'est ça. Ça prend à peu près 6 à 8 semaines minimum pour les résultats. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Parlez de deux temps, trois mouvements autour de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501